C'est quoi l'intérêt d'avoir une formation de 5 jours où on a la moitié de pratique ? C'est surtout pour que pendant la formation, les participants puissent se rendre compte de comment on arrive à agencer autant d'arbres ensemble, souvent des arbres qu'on penserait qu'ils ont besoin d'être pentés à plus de distance. Comme on connaît le besoin en lumière de chaque espèce et qu'on sait leur cycle de vie, on arrive à les agencer de manière beaucoup plus optimisée et on arrive à faire ces systèmes où on a plusieurs strates, en essayant d'occuper de manière optimum chaque strate. Le fait de planter, les gens se rendent vraiment compte de ce qui est possible. On a beau leur dire en cours que oui, c'est très dense, il faut planter énormément d'espèces ensemble. Mais tant qu'on ne l'a pas fait vraiment, tant qu'on n'est pas allé là, qu'on a planté des choses des fois à 30 cm l'une de l'autre, qui sont de différentes espèces, on ne se rend pas vraiment compte. Donc là, l'idée aussi de faire la plantation, c'est qu'après la formation, il reste quelque chose qu'on puisse, en tant que participant, revenir sur cet endroit et l'accompagner. Et que ça évolue dans le temps et on voit la succession naturelle se faire et qu'on voit tout ça se stratifier et qu'on puisse même des fois peut-être aider à conduire tout ça. C'est vraiment essentiel de faire de la pratique et non pas juste rester à écouter des cours théoriques. C'est bien les cours théoriques, mais ça ne suffit pas souvent. Et du coup, c'est presque une formation couplée à l'implantation d'une parcelle pilote qui va être un pilote en France pour que les gens puissent voir comment il évolue. Oui, dans l'idéal, c'est ça. On espère vraiment que les gens, les personnes qui accueillent la formation se dédient vraiment à ça et puissent apprendre avec et aussi qu'on puisse revenir pour les accompagner et que ça puisse être vu et être un lieu pédagogique. Et c'est quoi le matériel à amener quand on fait une formation en agroforesterie successionnelle ? C'est bien si vous avez des outils comme une grelinette, des houes, des pêles bêches, surtout la grelinette. Comme ça, on avance assez vite sur la préparation des lignes. Sécateur ? Sécateur, très important. Petite scie ? Petite scie. Un pantalon ? Oui, des habits de travail, des bottes, des habits chauds. Des graines ? Des graines, si vous avez des graines d'arbres, bonne idée. Si vous avez même des plantes à planter. Bon, surtout des graines d'arbres, si vous avez des choses intéressantes, c'est toujours bien de ramener. Et surtout l'envie, c'est important d'avoir cette envie de planter et d'avoir participé à ça. Parce que c'est toujours, on pense, ah j'ai vu, il a fait une bouture de tant de centimètres de long, elle faisait cette taille-là. Mais si on ne l'a pas plantée nous-mêmes, quand on va rentrer chez nous, on va dire, ah mais en fait, elle n'était pas si grande que ça, donc je vais la faire plus petite. Et après, ça n'a pas le même résultat. Ou alors on va dire, ah ça ne marche pas, mais on n'a pas vraiment vu. Donc si on a vraiment eu les choses en main, moi j'ai beaucoup appris en observant et après en copiant. Donc là, on fait des démonstrations, après les participants font et c'est très important. Super, tu as autre chose à dire ? Non, j'espère que vous viendrez nombreux et que vous aurez le même plaisir à découvrir ce que j'ai découvert au Brésil avec nous et avec cet intervenant qu'on fait venir du Brésil, qui s'appelle Philippe, Philippe Amato. Et moi je suis le traducteur, ne vous inquiétez pas, la traduction, il y a plein de gens à qui ça peut faire peur, mais en général, ça se passe très bien. Et même, il y en a que des gens qui disent que c'est un plus, qu'ils ont plus le temps de prendre des notes, pendant que le formateur parle, moi je traduis et ça a plus le temps de rentrer sous deux langues. Et pour moi c'est très important aussi, ce lien, d'arriver à faire des liens entre les continents, d'arriver à faire des liens entre les langues, l'intercompréhension des langues. C'est une autre passion que j'ai et je trouve ça très beau de pouvoir participer à ça. Sous-titrage ST' 501